Musique Parmi les dizaines de variétés de figues cultivées dans le monde, une variété s'est distinguée et a fait la renommée de toute une région en Tunisie. C'est l'histoire de la figue de Djeba, qui est aujourd'hui le premier fruit avec une appellation d'origine contrôlée dans le pays. Djeba est un village de montagne dont les vestiges remontent à l'ère du Néolithique. A une altitude d'environ 850 mètres, s'étend le plateau de la montagne Gora avec ses couches de calcaire dénudées, ses multiples sources d'eau et ses falaises de plus de 40 mètres de hauteur. En contrebas des versantes du Gora se niche le village de Djeba, appelé Tijibabur dans l'Antiquité. Administré plus tard par les Pères Blancs, le village reste connu pour ses vergers d'arbres fruitiers. Le figuier de Djeba y est cultivé depuis de longs siècles. Musique Fruits gourmands et gorgés de soleil par excellence, la figue est connue pour ses bienfaits nutritionnels, riches en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Elle a des propriétés antioxydantes. La figue de Djeba se distingue par ses qualités gustatives exceptionnelles, son arôme unique et son parfum floral subtil. Musique A Djeba, tout tourne autour de la figue. Sa production représente l'une des principales activités économiques du village. 800 agriculteurs et leurs familles y cultivent plus de 25 000 figuiers. Musique La variété locale de figue Boulou est unique dans le monde entier et représente la fierté du village. Elle s'est développée grâce au microclimat particulier qui caractérise la région, ses multiples sources d'eau claire et un système d'irrigation ancestrale qui date des temps des Andalous. Musique Comme reconnaissance de son municité, la figue de Djeba s'est vue octroyer une appellation d'origine contrôlée ou AOC. L'AOC est un label officiel attribué par le ministère de l'Agriculture garantissant aux consommateurs l'authenticité d'un produit. Ce label certifie que le produit est issu d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. Musique L'AOC vise à préserver le mode de production traditionnel ainsi que les spécificités géographiques de production, protéger la biodiversité, le climat et l'environnement. Ce label permet également de protéger la renommée du produit, promouvoir sa commercialisation et d'améliorer ainsi les revenus des producteurs. Musique L'AOC peut être utilisée par tous les agriculteurs de Djeba qui respectent le cahier des charges et les standards de qualité. L'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle INORPI est chargé par loi des audits externes pour certifier le fruit, tandis qu'une association de producteurs à Djeba gère l'AOC sur place et vérifie la traçabilité. Musique La labellisation des figues de Djeba avec AOC a démarré en 2014. Depuis cette date, les opérateurs de la région se sont mobilisés pour valoriser ce fruit emblématique de la région. La démarche de valorisation autour de l'AOC va bien au-delà de la simple labellisation. Musique Derrière l'AOC se cache tout un esprit d'amélioration continue et une volonté de mettre en valeur les traditions pour construire l'avenir. La figue labellisée AOC est commercialisée aux quatre coins du globe. Une grande partie de la production des figues de Djeba AOC est destinée à l'export. Musique En Tunisie, la figue labellisée est distribuée sur les marchés locaux et les réseaux des grandes surfaces. Musique Les activités de promotion de la figue de Djeba AOC se diversifient depuis quelques années, en Tunisie, mais également à l'étranger. Dans le cadre du programme de promotion nationale qui vise à positionner la figue de Djeba AOC sur les marchés de niche en tant que produit de terroir tunisien. Toutes les activités de valorisation de la figue de Djeba AOC sont développées par la Direction générale de la production agricole au sein du ministère de l'Agriculture ainsi que du Groupement interprofessionnel des fruits, avec l'appui du projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroirs Pampat mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel, ONUDI, et financé par le Secrétariat d'État à l'économie de la Confédération suisse, SECO. Musique Le dynamisme créé autour de la figue de Djeba AOC a également encouragé le développement de produits transformés. Les femmes du village se sont unies pour produire des figues séchées au soleil, des confitures de figues, des pâtes de figues selon les standards de qualité exigus par le marché. Musique Au cœur du village, ces produits dérivés sont proposés aux visiteurs dans la boutique du terroir Les Délices de Djeba. Musique Conscient du potentiel que présente le village, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office national du tourisme tunisien ONTT sont également devenus des partenaires associés pour développer le tourisme alternatif à Djeba. La situation géographique de Djeba, à seulement 30 km du très connu site archéologique romain de Dougas, fait du village une destination à fort potentiel qui peut être intégrée dans les circuits touristiques du nord-ouest de la Tunisie. Outre le paysage féérique, l'unicité de la figue de Djeba offre un intérêt particulier pour les touristes alternatifs. Djeba est devenu un modèle de réussite qui montre l'impact du label AOC pour créer une dynamique économique et touristique dans la région. La figue, en tant que produit phare, fait parler du village, améliore la notoriété de Djeba et attire de plus en plus de visiteurs. L'AOC a également permis de développer des activités culturelles. Chaque année, au mois de juillet, les Djebawa organisent le festival de la figue de Djeba AOC, un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. La mise en scène de la figue à travers les recettes locales est un vecteur clé pour la valorisation du produit de terroir de Djeba. La cuisine a en effet un potentiel d'innovation et de créativité presque illimité. Beaucoup d'utilisation de la figue dans la cuisine reste encore à découvrir. Le goût unique de la figue de Djeba est devenu une véritable source d'inspiration pour les plus grands chefs cuisiniers de la Tunisie. À travers des plats innovants, les professionnels de la gastronomie contribuent à mettre en valeur le patrimoine agroalimentaire du pays. La figue de Djeba est devenue un symbole des richesses cachées dans les régions de l'intérieur et a permis de fédérer différents acteurs nationaux autour d'un objectif commun. Faire d'un produit de terroir un véritable levier du développement local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501